Le domaine culinaire, si y est y son dada. Et pourtant après avoir été écarté de M6, Michel Saran s'apprête à faire son grand come back sur la chaîne pour s'illustrer dans un programme bien différent de Top Chef dans lequel il a brillé par le passé, comme l'a révélé Télévisions Magazine ce mercredi 5 juillet 2023. Un visage bien connu des téléspectateurs. Dans les médias et sur M6 plus précisément, Michel Saran s'est brillamment démarqué pour avoir participé à cette saison de Top Chef. Toutefois, ce dernier a fini par être évincé du show. Un coup dur pour la star des fourneaux qui a d'ailleurs été remplacé par le chef Glenn Vielle. Même si on sait que toute histoire a une fin, ça fait un petit peu mal quand ça arrive. Quand je l'ai appris, ça m'a fait un pincement au cœur. Ça a été un peu violent. Je ne m'a y attendait pas du tout. Avez lâché non sans amertume l'ex-acolyte de Philippe Etchebeste dans les colonnes du Parisien en 2021. Mais d'après Télévisions Magazine, le principal intéressé va bel et bien se lancer dans un tout nouveau projet avec le groupe M6. Par encunier pour un sou, il devrait donc s'illustrer sur la chaîne à la rentrée prochaine. Selon les informations de nos confrères, Michel Saran va orchestrer son grand retour en tant que participant dans La Photo Parfaite, une nouvelle émission dont l'univers n'a rien à voir avec celui de la cuisine. Lors d'une conférence de presse organisée par la sixième chaîne ce martre 15 juillet 2023, il a été confirmé que le cuisinier sera rejoint par la joueuse de tennis Alizé Lime, mais aussi par le rappeur Black M, Adriana Carambeux, dont une émission phare sur France 2 s'arrête, le comédien Antoine Dulleri sans oublier Denis Tsai Konomova, figure emblématique de Danse avec les stars. Pour rappel, le programme Avenir est une adaptation d'une compétition de photographie qui semble déjà avoir trouvé son public en Hollande. Et pour cause, huit saisons ont déjà mis en boîte, comme le souligne Voici. Au cours de deux soirées, les photographes amateurs s'affronteront sur plusieurs épreuves lors d'un safari organisé au zoo de Thuari. Ils devront donc se surpasser pour faire la différence et impressionner le jury. Le heureux gagnant aura la chance de voir son plus beau cliché publié dans une revue de renom. Un tournage qui s'annonce riche en remondissements et qui sera piloté par Stéphane Rottenberg. Quand vous devez photographier un lion, il y a une petite émotion, a expliqué Guillaume Charles, le directeur général des programmes à télévision magazine. Et de renchérir, toutes les épreuves vraiment sympas sont dans des mises en situation un peu intenses. Il faut saisir des instants. Ils vont vivre un peu toutes les émotions que peut ressentir un photographe professionnel. Une nouvelle aventure télévisuelle pour Michel Saran. Nul doute qu'il donnera le meilleur de lui-même pour séduire les foules avec ses futures prises de vue. A tout juste 62 ans, le heureux papa de deux enfants n'a donc pas fini de nous surprendre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Sous-titrage ST' 501